Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Réagir sur Twitter et on attend, comme tous les jours, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag MadMag. On lit tous vos messages, on adore ça. Et comme chaque jour, je suis toujours bien accompagnée avec une sublime Matim. Il a plein de secrets et croyez-moi, on n'a pas envie de les connaître. Enric Benry est avec nous. Bonjour à Yann, bonjour à tous. Ravie d'être là, en pleine forme. Ça va ? J'attends ce Sénat et surtout cette Elsa Esnou. Mais ouh, j'en fous. C'est sympa de prendre une photo avec elle. sauf si on veut être sur la photo. Émilie Pich. Ça va, Émilie ? Oui, ça va. Et vous ? En forme ? En forme de quoi ? Je ne sais pas, mais en forme. Bon, on va faire formidable. Cade d'anniversaire un petit peu en retard pour lui. Mais une belle photo dossier. Benoît Dubois. Ça va, mon bébé ? J'étais jeune. Oui, ça va, mais je suis impatient de voir Sénat. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu depuis la fin du jeu. Je ne l'ai jamais revu. Ah ouais ? Eh bien, on va le recevoir dans un instant. Donc ne sois pas trop impatient. Il arrive. Ah, c'est bon. Elle va jouer dans le prochain Star Wars. Notre sublime princesse, Fiona, est avec nous. Alors, Fiona, depuis qu'elle me fréquente, elle mange dans des beaux restos. Elle monte les marges du Festival de Cannes. Décidément, tout lui est réussi. Tu t'éteins sur moi. Et on sent qu'elle capte vraiment tous les regards derrière elle. Elle est belle. Elle est très belle, cette photo. Allez les amis, aujourd'hui, un programme très chargé. Et on regarde ce qui nous attend tout de suite. C'est l'heure du sommaire. C'est parti. Aujourd'hui, le Mad Mag reçoit un candidat emblématique de la télé-réalité qui a fait son grand retour dans la 9e saison des Anges. Sénat est notre invité. Il fera ses grandes retrouvailles avec Benoît, son ancien colloque de la Maison des Secrets. Et nous lui avons réservé une surprise qui risque de les laisser sans voix. On reçoit également la sublime chanteuse Elsa Esnou qui est aussi actrice dans les Mystères de l'Amour. Elle jouera la comédie avec les chroniqueurs dans un numéro inédit des Mystères de l'Humour. Et puis aujourd'hui, deuxième numéro d'Ange à domicile. Cette fois, c'est Mélanite qui va rendre visite à l'un de ses fans. Émotions garanties. Bref, des retrouvailles, des surprises et des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Alors, dans quelques instants, Sénat viendra nous rejoindre. Mais avant, faisons un petit point sur l'actualité du jour. Vous connaissez le principe, c'est l'heure de l'actualité. C'est parti. Alors, première news. Black M et MHD ont donné un concert en duo à X. Donc à vous de compléter le trou. Dans quel endroit où, franchement, ne les attend pas, MHD et Black M ont donné un concert, Emmerich ? À Paris, à Paris, sous la Tour Eiffel. Oui, mais où ? Sous la Tour Eiffel. Un endroit un peu improbable. Sous la Tour Eiffel pour nous faire casser. Non, mauvaise réponse, Émilie Pisse. J'ai aucune idée à la gare. À la gare, non, c'est une mauvaise réponse. Si, il y a des gauchères dans des gauchères. À la piscine. C'est un... Qu'est-ce que tu as dit ? À la piscine. Non, mauvaise réponse. C'est un endroit, on me dit que c'est un endroit dans lequel on ne les attend pas du tout. Emmerich. À la kebab. À la kebab ? Non, c'était... À l'école. Non, mauvaise réponse. Dans une école ? À la mosquée. T'es méchante. Mauvaise réponse, Siena. Je sais pas. À la bibliothèque. À la bibliothèque, c'est une mauvaise réponse. Je sais pas, c'est le président. À la kebab. À la kebab. À la kebab. C'est une bonne réponse. D'Émilie Pisse. C'est pas vrai. C'est l'Émilie Pisse, exactement. En sortant de recevoir le président de la République de Guinée. À cette occasion, les deux chanteurs originaires de la Guinée ont été conviés à chanter leur titre à l'Ouest, qui fait justement référence à leurs origines. Black M a même posté une vidéo du showcase. Attention, vous allez voir, grosse ambiance. Oh là là. Et on est là, on est là, on est là, je suis à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, je suis à l'Ouest. Alors, juste avant qu'on enchaîne sur l'actualité, vous l'avez vu, Benoît n'est pas là, il est parti se changer. Ah, pourquoi ? Il y a une petite surprise prévue pour Siena. Vous allez voir, ça va être très simple. En tout cas, François, il a changé. Depuis qu'il fait du scooter, c'est plus le même. Je vais te dire, des rappeurs et tout à l'Elysée. On peut envoyer un four à l'Elysée. Ben non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est plus le même ? Ben parce qu'il se diversifie, on aime ça, des rappeurs à l'Elysée, c'est magnifique quand même. Oui, c'est vrai, c'est très sympa. Deuxième info, Nabila et Thomas vont vendre leurs propres vêtements pour X. Alors, pour faire quoi, selon vous ? On va se faire des thunes ? Euh, non. En quelque sorte, mais c'est pas pour eux. Pour une association. Pour une association, c'est une bonne raison. C'est pas vrai. On a bonne cause. Effectivement, Nabila et Thomas ont décidé de vendre leurs garde-robes sur Internet dans l'optique de reverser une partie des bénéfices à l'association du célèbre youtubeur Jérôme Jarret qui lutte contre la famine en Somalie. Jérôme Jarret, oui. Donc voilà, très très beau geste de la part du couple. Et je rappelle que le youtubeur Jérôme Jarret a déjà récolté plus de 2 millions d'euros. Et une compagnie aérienne lui a même mis un avion cardo à disposition pour convoyer 60 tonnes de nourriture. Tu me laisses finir, s'il te plaît ? 60 tonnes de nourriture. Un mot là-dessus, les amis. Émeric ? Oui ? Non, alors pour la peine, Émilie piche. Non, c'est vachement bien. S'ils le font vraiment, que c'est un engagement, je trouve ça très cool. Parce qu'en effet, ils amèsent plein de vêtements, on n'en a pas forcément l'utilité. Donc c'est très bien. Moi, je veux dire, Nabila, je l'aime de plus en plus. Voilà. Et j'aimerais bien... Tout ça pour ça, tu m'as interrompu pour dire ça. Oui, parce que Nabila, s'il te reste une culotte, alors c'est 3 allées des bièvres. Saint-Saën. Bah oui, je peux une culotte de Nabila. Donc il m'a interrompu pour demander une culotte à Nabila. Il fallait juste passer chez moi, parce qu'elle a vécu chez moi pendant un moment, il y en reste plein. Léonard ? Non, c'est un très beau geste pour eux, effectivement. En plus, ils ont des fringues qui, je pense, sont d'une bonne valeur. En tout cas, c'est un très beau geste de leur part. On les embrasse très, très fort. Et bravo à eux, félicitations. Allez, on enchaîne avec une autre news. Dans une interview, X a déclaré que j'étais comme sa deuxième mère. Je ne suis même pas au courant de cette news. De qui s'agit-il ? Est-ce que c'est un chroniqueur de la bande ? Ah, je ne peux pas donner cet indice. Chiona. Benoît. Benoît, non. Ah bon ? Cyril Hanouna. Sa deuxième mère, à Cyril Hanouna ? Je ne pense pas qu'il aurait dit que je devais être sa deuxième mère, mais bon, non, mauvaise réponse. Ben, Davila. Non, oui, ça aurait pu, mais non. Castaldi. Jaja. Castaldi, c'est une bonne réponse de Chiona. Alors, très sincèrement, je le découvre. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. J'en suis très flattée. Le petit Julien Castaldi, qui d'ailleurs reviendra dès la semaine prochaine aux côtés de nos chroniqueurs. On sent vraiment que le petit a été formé par Aymeric. Il faillote. Mon petit Castaldi. Non, je rigole. Il a été très gentil avec moi, apparemment. Je découvre ses images. Vraiment, regardez. Ayem a été particulièrement charmante avec moi. C'est une personne qui a un grand, grand cœur, qui m'apaise, parce que moi, j'aime beaucoup la... Je suis très proche de ma mère. Du coup, je m'entends très bien auprès des filles. Ça m'assure, ça m'apaise. Et Ayem joue ce rôle de maman bis presque avec moi. Et vraiment, je la porte dans mon cœur. Et je la remercie tous les jours pour ce qu'elle m'apporte. Enfin... Non, mais arrêtez. Moi, très sincèrement... Non, mais attendez. Calmez-vous. Je vais être honnête. Je trouve ça très mignon. Et très sincèrement, ça me touche. Voilà, je le dis. Donc, mon petit Castaldi, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Je l'ai vu deux, trois fois te mater. Je ne mate pas comme ça ma mère. Ça, c'est parce qu'il a trop traîné avec toi. Elle est dans vos immenses carrières. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, une seconde mère ou un second père un petit peu spirituel ? Aymeric. Oui, moi, Jean-Michel Maire, qui était là hier, fait quelques petites parties. Et une mère spirituelle ? Je vais vous dire, Émilie Piche peut le devenir. Oui, oui. C'est un peu trop jeune. Parce que je vais vous dire, si elle était nue avec moi dans mon lit, on ferait l'amour que deux fois. Voilà. Voilà, le four, merci. Allez, les amis, il est temps d'accueillir notre premier invité. C'est un candidat de télé-réalité emblématique. Après six ans d'absence, il a choisi Les Anges pour faire son grand retour. Nous sommes très, très heureux de le recevoir. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Sénat. Comment ça va, Monsénat ? Ça fait longtemps. Ça fait un bail. Mais est-ce qu'on s'est déjà vus, nous, d'ailleurs ? Oui, on s'est croisés deux fois. On s'est vus où ? En soirée. Dis. En soirée ? Dis donc. On s'est croisés une fois en Belgique. Oui. Et une fois ici, à Paris. Ah d'accord, ça fait longtemps, en tout cas, on est très, très heureux de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. Eh ben, c'est parfait. Il est à la pêche, il a l'air vraiment content. J'avais juste deux choses à te dire. Ah, ça sent les embrouilles. Déjà, elle est où, ma musique ? Ah, tu t'avais demandé une musique ? Elle est où ? Alors, attendez, apparemment, Gilles avait demandé une musique, s'il vous plaît. Voilà, 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 faut la mettre. D'accord. Va te la retenir. Vous avez des goûts de merde. Ok ? Et on adore cette musique ? Et deuxième chose, je voulais le faire une fois, comme ça, on ne me le rappellera pas. Ça va, Sénat, ça va, Sénat. Non, mais en fait, j'y ai droit tout le temps. Alors, parfait, tout est dit. Du coup, tu viens de nous massacrer l'émission parce qu'on avait fait toute l'émission que sur scène. Donc, on ne sait pas que mon frère, là. Je peux y aller, maintenant ? Alors, mon Sénat, on va faire tout avoir avec toi les raisons de ton retour devant les caméras et surtout ton aventure dans les anges. Mais avant, je voulais te parler de quelque chose de très important. Sénat. Ça va, Sénat ? Tu vois, tu m'as chauffé en même temps. Alors, Sénat, tu n'es pas juste un ange, tu es aussi un candidat de télé-réalité emblématique qui a sur son CV une des séquences les plus mythiques de toute l'histoire de la télé-réalité, ton mariage avec notre chérie qu'on adore, la sublime Amélie dans Secret Story 4. Sénat, il va se passer quelque chose de fou, d'exceptionnel aujourd'hui sur le plateau du Mad Mag. Nous allons revenir sept ans en arrière, car oui, Sénat, tu vas pouvoir revivre ce moment. Elle a accepté de revenir spécialement pour toi sur le plateau du Mad Mag pour se remarier, se re-re-marier avec toi. Les amis, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Amélie Neten, s'il vous plaît. Alors, lève-toi, Sénat, s'il te plaît. Voilà, alors, les amis, je vous laisse vous installer, installez tout ce qu'il faut pour se célébrer ce mariage. Ça va, hein ? Alors, Amélie, tu te calmes, par contre, parce que je dois lire ce qui se passe dans l'émission. Voilà, alors, ce mariage va être célébré par le vénérable Abbé Rico. Je ne sais pas comment il est devenu Abbé, celui-là, mais ce n'est pas grave. Mon père, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ma chère Aïe. Alors, c'est à vous, c'est parti. C'est pour une nouvelle fois, cet homme et cette femme qui vont être unis par les liens sacrés du Mad Mag. Si quelqu'un veut s'opposer à cette union, qu'ils le disent maintenant ou qu'ils la ferment à jamais. J'aimerais parler de la robe, quand même. J'aimerais venir, hein. Voulez-vous, mon cher Sénat, reprendre Amélie pour épouse jusqu'à que le divorce vous sépare ? Mais c'est un deuil, là, en général. C'est en blanc qu'on se marie, c'est pas en noir. J'ai compris, j'ai compris. C'est une manière en Belgique de dire oui. Benoît, pardon, Amélie. Voulez-vous prendre Sénat pour époux jusqu'à que ses infidélités vous séparent ? Ça va, elle peut le faire deux fois. Quelle infidélité vous perdez ? C'est une blague, mon Sénat. Je veux pas que tu me casses la gueule tout de suite. Par leur consentement mutuel, je les déclare unis aux yeux de tous par les liens sacrés du Mad Mag. Mon cher Benoît, mon cher Amélie, ma chère Amélie, vous pouvez embrasser le marié. Merci Américo, merci Benoît, merci Sénat et merci aux magnifiques, comment ça, j'allais dire drôles de dame, comment on appelle ça ? Demoiselle d'honneur. Demoiselle d'honneur, parfait. Une scène très émouvante. Évidemment, ceci est une parodie, ce mariage n'a rien d'officiel. Amélie, ma chérie, c'était une blague, on t'aime très fort. On m'appuie sur l'espoir quand tu nous regardes. Et très sincèrement, tu nous manques beaucoup, on t'embrasse, ma chérie. Alors, Sénat. Je suis là, je suis là. Où es-tu ? Ici. Content de revoir Benoît ? Ah, ça me fait plaisir. Benoît ! Faut savoir que... Tu sais qu'il te soutient beaucoup, hein ? Bien sûr, je l'ai vu, franchement, je l'ai vu. Il n'arrête pas, il te défend à chaque fois, il t'aime, n'est-ce pas Benoît ? Je l'adore, Sénat, moi, c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. C'était où, là, ton cœur ? C'est par là que je le porte vraiment là. Non, c'est vraiment un garçon adorable, j'ai adoré jouer avec lui à l'époque et je trouve qu'il n'a pas changé, je le kiffe énorme. Alors, Sénat, qu'est-ce que tu aimerais répondre à Benoît par rapport à sa déclaration ? Moi, c'est pareil, Benoît, il est toujours resté fidèle à lui-même, il n'y a pas changé. Oh, bah arrête, il tombe amoureux, moi, c'est pas normal. Et c'est vrai que je garde des bons souvenirs, on délirait bien. Ah, c'est trop mignon. Alors, en parlant de Benoît, c'est l'heure de retrouver votre débrief quotidien des anges avec son acolyte, Émilie Piche. C'est parti, c'est l'heure de la Madbox, on y va. Que ce soit bien clair, en tout cas, moi, je ne suis pas allé vers Kim. Que ce soit bien clair, ok, ce mouton, c'est moi qui l'ai tué. Oh, ça m'a fait pareil dans Le Roi Lion. J'ai les poils. Lesquelles ? Ah, ben non, là. Vous nous avez vraiment touché, c'était vraiment mignon. Qu'est-ce que c'était beau ? J'espère qu'elle était fraîche, hein ? Oh, ils s'en foutent, ils sont en couple, hein ? Toi, tu fais caca devant ton homme. Ça va pas ? Ben déjà, je ne fais jamais caca, chérie, n'écoute pas. J'ai pas confiance en moi. Et pour tout, dans tout. Elle me fait de la peine parce qu'on n'était pas très sympa avec elle. Et en fait, elle est ultra complexée. Ah oui, mais qu'elle fasse belle toute nue, je ne sais pas, moi. Pas les anges, enfin, on y est pour rien. Les reines du shopping, enfin, il y a des tas de merde. Oh, t'es un monstre. Ben, elle aussi, visiblement. J'ai déjà fait du hip-hop autrefois. Oh, regarde la peau qu'il s'est fait. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est le mondial de la coiffure, le couple. C'est terrible. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or. Il me pousse en avant. Bon, là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a une des deux, dont c'est le projet professionnel. Et pourtant, on n'est pas séduits. Du coup, c'est... Tu vois, regarde, c'est bête, mais là, on est tous les deux au bord de l'eau comme ça et tout. Ben, je trouve ça trop mignon. Tu vois, on ne fait rien de spécial. Bah, des faunes. Ben, oui. Elle, elle, t'attends le bus à côté d'elle, elle te fait une déclaration d'amour. Tu vois. Ben, vous voyez. Là, on attend le 52, ben, il y a un truc. Ah. On est bien. Je ne sais pas vous vous arrêtez, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va dans la même direction. Je suis complètement frustrée, aigrie, déçue, blessée, je suis au fond du sceau. On dirait une chanson. Déçue, blessée, au fond du sceau. C'est Diam Suvita qui font les textes. C'est ça qu'elle doit faire. Du slam ? Oui. Déçue, blessée, je suis au fond du sceau. Parce que j'ai mal, en fait. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Sona. Il est temps de s'intéresser à ton aventure, mon petit chat. Dans Les Anges Neufs, comment s'est passé ton comeback ? C'est justement l'heure de le découvrir. On en a fait notre dose du jour. C'est parti, on regarde. On était tous impatients de le retrouver sur nos écrans. Welcome back. Welcome back. Eh oui, Sona a fait son grand retour dans la neuvième saison des Anges. Et il n'a pas pris une ride, le garçon. Pas vrai, Evie ? Oh my god ! C'est des tablettes de chocolat ou quoi, là ? Eh ouais, toujours aussi beau gosse. Bref, ses relations avec les filles, son parcours pro dans Les Anges, c'est tout de suite dans notre dose du jour. Sona, c'est vrai que tu ne laisses pas l'agente féminine indifférente. Tu as d'abord fait craquer Mélanie. Je suis gênée. Pourquoi ? Tu me mets trop mal à laisser abuser. Puis Evie. Le Sona, il ne vache pas. Ouais, grave. Mais très vite, tu les as cassées dans leur délire. Deux petites embrouilles et tout le monde est redescendu d'un étage. Eh, arrête d'être jugé comme ça, arrête. Vous êtes plus intelligents que ça, quand même. Non, non, commence pas toi, s'il te plaît. Là, clairement, il m'envoie bouler. Eh oui, avec Sona, ça ne rigole pas. Et malheureusement, avec Evie et Mélanie, il ne se passera rien. Je ne veux pas plus. On reste copain, il n'y a pas de souci. Et si c'est le néant niveau cœur, côté mannequin, c'est compliqué aussi. Pas de bouc. Do you have a book ? No, unfortunately, no. Ok, it's very important in Miami you have a book. Des poses très coincées. Feeling relaxed. Détends-toi plus. Bah oui, c'est pas comme ça qu'on va décrocher des contrats, mon petit Sona. Faut que je me détende, là, parce que je suis tendu comme un string et... Sona, zen, zen, zen. Mais au fur et à mesure des shootings, tu finis par te décontracter. Et faut dire qu'il envoie plutôt du lourd. Ouais, c'est beaucoup mieux, là. T'es au top, là. Looking good, Sena. Alors, ton travail, finira-t-il par payer ? C'est part of the... Of the point of the zone. Allez, c'est bien, mon grand. On continue sur cette lancée. Alors, les amis, une question. Petit tour de table. Que pensez-vous du grand retour de notre ami Sena, ici présent dans Les Anges Neufs, Emric ? Alors, moi, je me suis intéressé à la télé-réalité sur la saison de Sena. Dans Secret Story, quand on m'a annoncé que tu revenais dans Les Anges, j'étais comme un fou. Mais malheureusement, je t'ai vu un peu moins présent que les autres. Alors, est-ce que c'est parce que t'as un décalage avec les autres habitants et finalement, il n'y avait pas une alchimie qui s'est créée dans la maison ? Ou peut-être parce que t'as mûri, je ne sais pas. Mais je m'attendais peut-être à te voir un peu plus. Parce que je t'aime bien. Alors, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu dis quand je m'attendais à te voir un peu plus ? En fait, tu vois, moi, j'avais gardé... Dans quel sens ? Pour moi, t'étais une icône. Quand je t'ai vu, par rapport à la télé-réalité, t'étais un personnage très fort. Et je pensais te voir... Parce que tu l'attendais dans les embrouilles, dans les histoires de cœur. Ou peut-être avec des filles, ou à enchaîner, peut-être sur le côté séduction et tout ça. Ouais, je t'ai un peu moins vu, je t'attendais peut-être plus. Alors, il y a sûrement une raison à ça, tu peux me le dire ? Je pense que, déjà, c'est comme pour tout. Tu sois sportif, t'as un temps d'inactivité, il te faut un certain temps pour te remettre en jambes. Bah oui. Voilà. Mais je pense que j'étais peut-être au début, ouais, vachement dans le contrôle. Lui, il ne connaît pas ça, lui, il est tout le temps en jambes, toute l'année. Par rapport au retour, où c'est vrai que la télé-réalité a quand même vachement évolué depuis. Donc, voilà, il m'a fallu une petite période, en fait, je dirais, d'adaptation. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on doit de plus en plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, j'ai un fils. Donc, par rapport à certaines choses, je n'allais plus aller aussi loin. Oh, c'est trop mignon, ça. Alors, moi, je devais le défendre là-dessus. C'est vrai que quand on a un enfant, moi, ça a été le cas pour moi. Pourquoi ? On mûrit et forcément, on n'a pas envie de donner la même image qu'on pouvait donner auparavant. Donc, moi, je suis d'accord avec ça là-dessus. Moi, je veux juste savoir, tu dis que ça a changé la télé-réalité. Ça veut dire quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus exubérants, moins naturels. En fait, je pense que la télé-réalité, tout comme le public, ce sont des choses qui ont changé. Il y a eu tellement d'émissions, c'est-à-dire que les candidats qui passent les castings, qui se retrouvent dans ces émissions-là, sont conditionnés d'une différente façon. C'est-à-dire qu'ils connaissent un petit peu comment ça fonctionne. Les ficelles, tout ça. Et ça, par exemple, à l'époque de Benoît, où... Là, il n'y avait pas les angles, il n'y avait que secret, il n'y avait pas tout ça autour. Et on était vachement plus spontanés. Donc, ça se faisait un peu plus de façon fluide. Donc, c'est juste que c'est toi-même, en fait, dans la rédition. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il n'y avait même pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Est-ce que c'est mieux que ça, Benoît ? Est-ce qu'il y avait... Bah, oui, merci. Alors, Émilie Machery, tu avais une question pour Senar. Oui, je voulais savoir, mais justement, il disait qu'on ne t'avait pas assez vu. Je pense que c'est aussi par rapport aux histoires de cœur. Tu es un beau mec. Surtout qu'il y a des meufs qui ont craqué sur toi dans la maison. Pourquoi tu n'as pas conclu ? Pourquoi il ne s'est rien passé ? En fait, je... T'as une meuf ? Pour l'instant, pour moi, dans les épisodes qu'on a vus. Ton cœur est jusqu'ici. Je ne m'arrête plus à un physique, en fait. C'est ça, en fait. Et il y avait autre... Moi, ça me va, personnellement, en ce moment. Ça me va qu'on ne s'arrête pas qu'au physique. Il y en a marre du physique. Ça suffit. Tout ne se résume pas en physique. On vient délirer avec une fille, rigoler, avoir une vraie complicité, mais ça n'a pas été le cas. Mais en fait, voilà, je voulais être sûr de ce que je voulais. Parce que pour moi, je ne me mets pas en couple pour me mettre en couple. Moi, j'estime qu'un couple, c'est réellement une relation. C'est une complicité. Et ça va au-delà d'une attirance physique. Donc certes, il y a une attirance physique, mais à un moment donné, j'ai 26 ans. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans un programme que je vais me mettre en couple. Voilà, enchaîner. Alors justement, par une relation, la seule pseudo, entre guillemets, histoire d'amour que tu as eue pour l'instant, c'est avec Mélanie. Ça n'a finalement pas fonctionné. Alors pourquoi ? Parce que c'était quand même un petit peu le portrait craché d'Amélie, avec qui ça s'est très bien passé. Pourquoi ça s'est mal passé ? Tout simplement, j'avais de... Bon, je ne sais pas. Je vais rester dans les propos. Je veux dire, voilà, un tempérament comme Mélanie, j'ai déjà connu et je sais surtout ce que je ne veux plus. Tu n'as plus envie de deux filles qui ont des tempéraments trop forts ? En fait, ce n'est pas une question de tempérament, c'est une question de... Je n'ai pas envie de... Je dirais de m'éteindre ou de dépenser de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères les filles avec moins de caractère ? Pas moins de caractère. Attends, ce n'est pas moins de caractère. Parce que moi, du coup, je n'ai pas le physique, mais le niveau de caractère, ça va être compliqué. C'est justement ça le problème. C'est qu'on a tendance en fait à... À confondre la personnalité et être gueulard. À confondre quelqu'un qui crie et quelqu'un qui a du caractère. Tu peux très bien avoir beaucoup de caractère sans pour autant... Et tu peux aussi avoir les deux. Après, oui. Mais après, souvent, ce qui se passe derrière quelqu'un qui crie beaucoup, ce n'est pas souvent ce qu'on pense. C'est beaucoup... Enfin, voilà. Bon, parfois, ce n'est pas forcément ça. Alors, Sénat, tout le monde est d'accord là-dessus. Tu as un petit peu la force tranquille de la maison. Tu restes toujours hyper calme, sans jamais rentrer dans les conflits. Alors, nous, dans le Mad Mag, on a très, très envie de voir à quoi ça ressemble quand tu décides officiellement de pousser un coup de gueule. Tout de suite, on va faire l'interview Sam Enner. C'est Mipiche qui s'enchaîne. Ils ont pris l'énervé de la bande, hein, pour faire l'interview Sam Enner. Alors, c'est simple, je vais te poser des questions. Et toi, tu vas devoir faire ressortir un petit peu ce que tu as là-dedans. Ah, il a compris, ça marche, alors. Bon, je continue. Ça va, Sénat ? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas ? Qu'est-ce qui a tes vénères ? Je ne sais pas, tu commences à me toucher, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ben alors, dis ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a sur nous ? Vas-y, non, ne me touche pas. Ben, je ne te touche pas. Mais alors, qu'est-ce que tu as à dire ? Tu n'as rien à dire. Mais tu restes là, tu ne me touche pas. Non, mais je vais rester à ma place. Ne t'inquiète pas, il est fou, lui. Garde-t'en après toi. Quand Kim, elle chante, est-ce que ça t'énerve ou pas ? Ça fait mal à la tête. Oh là là, j'ai mal à la tête. Alors, dis-le si elle t'énerve. J'ai mal à la tête. Tiens, elle est là, regarde. Elle t'énerve ? Dis-le si elle t'énerve. Mais c'est un vrai gentil. Même pas si elle t'énerve, c'est là, c'est bizarre. C'est une grande gueule de Mélanique et tout. Toi-là, la chaînance, la brillante. Mais c'est un vrai ! C'est bon, il est chaud, le petit. Les pieds en poisson pané de Jonathan qui essaye de jouer au foot. Ça t'énerve ou ça t'énerve pas ? Je ne la regarde pas, autre chose. Énerve-toi ! Non, il est calme, je ne peux plus rien faire. Benoît qui essaye de te pécho depuis 7 ans, ça t'énerve ? Non. Il a poussé quand même un petit coup de gueule, j'ai réussi, mais il reste fort tranquille. Bravo ! Merci, Mélanique, merci Sénat. Alors, Sénat, tu vois que quand tu veux, tu peux pousser un petit coup de gueule quand même. Oui, mais... Ça arrive. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie ? C'est qu'on le touche, apparemment. Toi, tu ne serais pas un petit peu... Tu es un Tien, non ? Non, non, non. Non, d'accord, tu ne viens pas des îles. Non. D'accord, parce que c'est souvent le matin, pas trop vite le soir. La malhonnêté. Non, je te pose une question. Non, non, non. C'est en détente, hein. J'ai envie de mettre une petite danse de ukulélé, tu vois ? C'est l'énergie, c'est qu'on ne l'écoute pas. Écoute, voilà, exactement. Là, par exemple, ça commence à m'énerver. Là, c'est l'énergie. Vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît, pour le plus grand plaisir. D'Emerick Bonnerie, pour Elsa Esno, s'il vous plaît. Comment ça va, Elsa ? Super. Je suis très heureux de te recevoir, surtout Emerick, tu sais. Ah oui, Sénat, je t'adore, mais Elsa... C'est gentil. Je peux comprendre. Alors, là... Elle te plaît ? Encore une fois, je ne suis pas qu'un physique, mais elle est très jolie. C'est gentil, merci. C'est gentil. Alors, Elsa, la dernière fois que tu es venue, il savait bien l'accrocher avec Emerick. Et on le connaît, il ne manque pas une occasion pour tenter de décrocher un rendez-vous. Est-ce qu'il t'a contacté depuis ? Relou. Tout va bien, tout va bien. Mais est-ce qu'il t'a... Tu ne réponds pas à ma question, tout va bien. De quoi ? Non, non, non. T'as pas contacté ? Non, justement, c'est pour ça que tout va bien. J'adore cette fille. J'adore cette fille. Ouais, ouais, elle est superbe. Tant qu'il ne contacte pas, tout va bien. Parfait. Alors, Elsa, ton album tout en haut est disponible depuis le 18 novembre dernier. Le clip de la chanson qui porte le nom de l'album culmine à 500 000 vues. On regarde tout de suite un extrait. C'est parfait. Alors, Elsa, sublime, tu seras bientôt en concert. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien ça ? Je vais faire des showcase, séances de dédicaces, voilà, prochainement, là. Déjà, samedi prochain. Ensuite, j'ai d'autres dates en mai. Voilà, faudra que je revoie tout ça pour que ce soit... Parfait, nous avons toutes les informations qui s'affichent juste en bas de notre écran. Donc, ça y est bien, le rendez-vous pour Elsa Esco. Alors, Elsa, tu n'es pas seulement chanteuse, tu es aussi actrice car tu fais partie du casting des Mystères de l'Amour. Est-ce que tu as une préférence entre la musique et l'acting, tes deux passions ? Alors, c'est vrai que c'est vraiment la question qu'on me pose tout le temps. Honnêtement, ce sont mes deux grandes passions. Je l'ai toujours dit, vraiment, depuis toujours, maintenant, vraiment, allez, si on devait dire... Je pourrais peut-être dire la musique parce que j'existe vraiment tant que moi-même et je ne joue pas un rôle, je ne suis pas un personnage. Et là, je me dis, les gens, s'ils adhèrent, ils aiment ma musique et ils aiment quelque part une partie de moi. Donc, voilà. Fais une comédie musicale. Quand tu fais une comédie musicale, tu joues un rôle. En tout cas, tu es très bonne dans les deux domaines. Alors, Elsa, dans quelques instants, les chroniqueurs vont se joindre à toi pour jouer la comédie. Mais avant, les amis, c'est l'heure de découvrir un nouveau numéro d'Ange à Domicile. Notre nouvelle séquence dans laquelle les anges s'incrustent chez vous, les amours, au calme, comme ça, sans pression. Et après en tout, c'est en tout. Voilà, après en tout, on n'importe quoi. Après en tout, c'est au tour de Mélana et de s'inviter chez un fan à un beau moment d'émotion qu'on découvre tout de suite ensemble. C'est parti. Moi, aujourd'hui, je vais voir ceux qui ne s'attendent pas du tout à ce que je sois là. Quel est ton ange préféré ? Là, du coup, sur cette saison, c'est Mélanie que j'aime bien. Je la trouve vraiment marrante. Elle est un peu atypique, en fait. J'espère que ça va lui faire plaisir. Mon ange préféré masculin, c'est Jonathan. Parce qu'il est calme. En même temps, il est marrant. Qui a commandé une Mélanite ? Ça va bien, je n'arrive pas à croire, je suis choquée. Ça va, bébé, genre, je suis venue te voir et regarder les anges avec toi. Ah, c'est trop bien. Ça va ? Je suis choquée, je n'attendais pas forcément. Tu trembles ? Ah ouais ? Ouais, tu ne trembles pas ? En fait, ça va ? Ah, les talons de ouf et tout, je ne sais pas. Je fais des études de langue. Et franchement, ton niveau d'anglais, ce n'est vraiment pas ça. Franchement, toi et l'anglais, ça fait 5 ans. Ça va pas du tout, là, Mélanite. Il faut tout recommencer. Comment je dis à Castro, c'est quoi qu'on va dîner ? When will we have dinner ? Un slogan, un slogan. Alors, when will we have dinner ? Ouais, mais ça va, en fait. Bah, tu vois. Ça va, en fait, quoi. Ok, je me suis pris un vent, ce n'est pas grave. Grosse glimace dégueulasse. En fait... Viens, on les dégage tous. Ouais. Et on reste ici, on se mate l'épisode. Mais grave. Allez, on get out. C'est comme ça qu'on dit, on get out. Get out, get out. Get out, frère. Allez-y, Did. Get out. Franchement, elle est vraiment comme à la télé. Elle est super authentique, super gentille, super amusante et tout, marrante, toujours atypique. Enfin, voilà, elle est dans l'excès, quoi. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Merci, le Mad Mag et merci, Energy 10, pour cette surprise. Moi, je suis vraiment content. Merci à vous. Voilà, les amours. Si vous aussi voulez qu'un ange vous rende visite à la maison, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Pardon, voilà, merci à Mélanie et Sina, c'est bientôt ton tour. C'est bientôt ton tour pour participer. Hein ? Non. Comment ça, non ? Non, c'est pas encore prévu, c'est pas au programme. Bah, si, c'est prévu. Depuis quand ? Tu n'as pas encore été prévenu, alors ? Bah, si, c'est prévu. Non, je t'assure que... Est-ce que tu serais d'accord ? Je serais d'accord. Alors, voilà. Donc, c'est très bien. Est-ce que tu pourras aller chez une de mes chroniqueuses, par exemple ? La petite Sina, par exemple. Ah, ça va pas désagrément. Sina, est-ce que ça te ferait plaisir de le recevoir à ton domicile ? Avec plaisir. Je te ferai un café, volontiers. Super. Et bien, voilà, donc c'est acté. Oui. Et bien, c'est parfait, tu t'es vendu. Alors, Elsa, ma belle, on se retrouve régulièrement dans la série à succès. Les mystères de l'amour, figure-toi que nous aussi, on a notre série culte, à nous, dans le Mad Mag. Ça s'appelle les mystères de l'humour. C'est autre chose, tu vas voir, c'est tout de suite, c'est parti. Les mystères de l'humour, une scène, une blague pourrie, et c'est Elsa et tous les chroniqueurs qui vont s'y coller. Les amis, je vous demande de nous faire rire, s'il vous plaît. Moteur, action. Alors, dis donc, Emmerick, j'ai une petite devinette pour toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, tu as trois poussins sur une table. Et comment tu fais pour en avoir plus que deux ? Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Ben, ton poussin. Excellent, maïda. T'es super drôle. Et bien, tu sais quoi, comme t'es drôle comme nana, est-ce que toi, tu connais la blague du nom Bril ? Non. Bril. C'est l'histoire d'un tétard. Il rentrait tard chez lui et sa femme, elle est énervée, tu sais pourquoi ? Ben, non. Est-ce que c'était tard ? Non, elle était bien. Toc, toc. C'est qui ? C'est Ali. Ali qui ? Ali plus haut ! Allez plus haut ! Merci les amis, c'était une formidable séquence. Alors, je ne sais pas si c'était drôle ou un petit peu gênant, mais c'était quand même très sympa. Sans doute un petit peu des deux. Allez, Sénat, j'ai un dossier sur toi. Il y a quelques années, tu as eu l'idée de te lancer dans la musique avec un single dont tu nous as parlé tout de suite en rentrant sur le plateau du Mad Mag. Il y a un titre qui s'appelle Clap Your Hands. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je t'en souviens forcément. Oui. Très bien. Ça fait longtemps, mais je m'en souviens. Alors, j'imagine que tu n'as pas spécialement envie de revoir un extrait. Oh si, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Bien sûr. C'est parfait parce que je l'ai, on regarde tout de suite. Il faut savoir rire de soi-même. Alors, vous avez sans doute reconnu la sublime Caroline Receveur dans le clip. Pour elle aussi, c'était ses débuts. Alors, ça reste un bon souvenir pour toi, cette chanson ? Oui. Vraiment avec le recul, là, j'arrive à en rigoler. Et je pense que c'est le meilleur moyen, en fait. C'est vrai que je me rappelle, à 20 ans, j'ai rencontré ce producteur-là. Et j'étais parti dans un trip où je me suis dit, ouais, je vais faire une chanson. Je vais être une star, je vais être connu. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais devenir un gros rappeur ? Ou un gros mec qui fait du R&B et tout ? Peut-être pas un gros rappeur, mais... Tu t'es dit, il y a du potentiel. J'ai écrit un petit peu. Je me suis dit, on va faire le truc. Et à un moment donné, j'étais là, j'étais en rue. Et je me dis, quand je croisais des gens comme ça, je me dis, mais les gens, ils m'applaudissent. C'est bien. Non, mais c'était le type de la chanson, en fait. Mais écoute, mais laisse-moi terminer, Stoppé. Pourquoi tu écoutes toujours les gens ? Et après, je me suis dit, mais non, en fait, il me charrie, il rigole. Donc franchement, je garde un bon souvenir. Un bon souvenir. Et c'est quoi, c'est bon enfant ? C'est tellement un bon souvenir que nous, on a décidé de revoir sa version Mad Mag. Parce que nous aussi, on a notre Sénat, sauf que chez nous, il s'appelle Sénaz. Et sa version à lui, ça s'appelle... Tape dans tes mains. C'est parti, je vous demande de l'acquivir, s'il vous plaît. Et pour la chanson, tout le monde attend de la main. Et pour la chanson, tout le monde attend de la main. Et moi, et qu'à chaque fois qu'on veut faire des séquences bizarres, on s'appelle. Pourquoi Jérôme ? C'est génial. Non, c'était génial. C'était bien, d'accord. C'était très sympa. Allez, bien évidemment, vous retrouverez le replay de cette séquence dès maintenant sur Malaise TV. Il y a beaucoup de séquences sur Henrik, sur Malaise TV. Elle a une belle place. Allez, d'ailleurs, en parlant de gênant, j'ai envie d'enchaîner avec ça. Parce que tu es là, je t'en prie, c'est l'heure du Bluff Télé-Réal. Allez, c'est pas. Elsa, je vous donne des news. Vous me dites si c'est du Bluff ou pareil. On démarre avec une première news. Anthony, l'ange anonyme, est actuellement en couple avec Mila. Voilà, ça vient de tomber. Bluff ou pas Bluff. Qu'est-ce que vous en pensez, Ayem ? Bluff, la dernière fois que j'ai vu les snaps de Mila, elle était avec... Anthony, justement. Non, 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 avec un blond... Julien Berthe. Julien Berthe. Pour moi, c'est du Bluff. C'est pas vrai. Elle a pas changé comme ça une semaine. Oui, oui, bon, c'est ça. Il y aurait vraiment un revirement de situation. Laisse-moi parler si tu me donnes la parole. On commence à s'adorer. C'est pas ton sénat. Vas-y, Maémilia, alors. Non, mais je sais tout. Elsa, pour toi, c'est pas du Bluff. Je pense pas, non. Enfin, bon, après, pourquoi pas ? C'est possible. C'est là, toi, qui as fréquenté les deux. C'est possible. C'est possible. Pourquoi ça serait du Bluff ? Eh bien, eh bien, sache pour Sénat. Ils n'ont pas besoin de Bluffer. Sache que c'est du Bluff. Voilà, c'est du Bluff. Mais le semeur de troupe de la villa a bel et bien trouvé l'amour. Enfin, plutôt, retrouvé. Et l'heureuse élue se prénomme Elisa Johnson, qui n'est autre que la fille du célèbre basketteur Magic Johnson. Voilà, on a même quelques photos de la jeune fille. Voilà, on la voit derrière. Ils sont ensemble. Regardez, elle est très jolie, la dame. Très jolie. Sénat, t'aimes bien ? Ah, il est joli. Il a dit qu'il n'est pas en physique. Ça suffit. Anthony est un homme de goût. Bon, Jordan et Mila, je vais te dire, mon Sénat, ça sent quand même le roussi. Anthony n'a pas réussi à conquérir Mila. Ça voudrait dire qu'elle est célibataire. Est-ce que vous pensez, franchement, quand elle va venir là, Mila, que je puisse avoir un petit peu mes chances de faire un petit resto, quelque chose ? Elle n'est pas célibataire. Elle est avec Julien Berthe. Ils n'arrêtent pas de se mettre des snaps, de se dire qu'ils s'aiment et tout. Ils sont en couple. Et je pense que ça va durer un petit peu plus qu'une semaine quand même. Donc c'est bon. Les amis, le mois prochain, vous pourrez voir Mélanie d'Acrouz dans Les Anges. Bluff ou pas Bluff ? Est-ce que vous pensez qu'elle va intégrer l'aventure Benoît ? Pas Bluff, moi, je pense, ça serait super dans les ans. Non, Bluff. Bluff pour toi, Émilie ? Parce que je pense qu'elle voulait y aller avec une copine et on sait qu'elle n'y va pas, donc elle n'ira pas non plus. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, j'ai compris. Elle est en relation sérieuse, là, maintenant. Elle est installée à Londres. Elle ne va pas aller se remettre dans une télé réelle. Bluff, elle est en couple avec Anthony Martial et je doute que son chéri la laisse intégrer ce genre d'émission où elle peut éventuellement rencontrer l'amour de nouveau. Je ne pense pas qu'ils prennent le risque. Aïe, tu sais tout, c'est du Bluff. Mais vous pourrez la voir juste avant. Je m'explique. Mélanie d'Acrouz a tourné une publicité pour une marque de prêt-à-porter et cette pub sera diffusée le mois prochain, juste avant les épisodes des Anges. Ah oui ? Donc voilà, vous pourrez quand même la voir. Alors, si vous faisiez une pub, quel produit vous représenterez ? Par exemple, Elsa, s'il y avait un produit que tu aimerais représenter, ce serait lequel ? Allez, le mascara. Le mascara, t'aimes bien le mascara ? Oui, j'aime bien ça. Mais tu as de beaux yeux, toi, en même temps. C'est genre de beaux yeux, tu sais. C'est une belle république, là. Sénat, une pub. Une pub. Ouais, t'aimerais quoi, toi ? Merci, Sénat. Tu comptes avec toi ? Alors, plus de plaisir. Moi, ça coule de sourd. Je le fais déjà, d'ailleurs, c'est pour les produits, moi. Ah bon, tu fais les produits. Oh non, arrête, c'est magnifique. Allez, les amis, suite aux déclarations d'Anthony sur sa volonté de draguer Mila, Jordan va se dégonfler complètement en faisant genre qu'il n'a rien entendu. Bluff ou pas bluff, mon Sénat ? Merci, Sénat. Pourquoi vous êtes tous pressés dans cette émission, là ? Parce qu'on a un timing à respecter, en fait. Ah ouais, frérot, c'est chaud, là. Elsa, tu penses que... J'en ai aucune idée, en fait. Moi, je dis bluff, je pense que Jordan, au contraire, il va aller à la front, là. Il va y avoir fight. Eh ben, je vais te dire que t'as tout à fait bien résumé la situation. Voilà, les amis. Et je vais vous dire que c'est même tout l'inverse. Jordan compte bien régler ses comptes avec Anthony. Et ça, c'est dans l'épisode de ce soir. Et vous savez quoi, Sénat ? Regarde, j'ai les images en exclu. On en parle juste après. Regarde. Apparemment, t'as dit, tu serais sans gêne aussi pour aller voir Mila. Si moi et Mila, ça serait terminé. Ah d'accord, OK. J'ai dit, moi, j'étais sans gêne pour aller voir Mila. Moi, je voulais ça. Moi, je vais parler avec toi. Moi, je suis pas en tour. Moi, je suis pas en tour. Il n'y a pas en tour. Moi, je suis pas en tour. Moi, tu vas pas passer derrière moi, je te le dis. Moi, je suis pas en tour. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas en tour. Moi, je te le dis. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je te le dis. C'est chaud, c'est chaud ce soir dans La Villa, la suite de ce conflit. Ce sera dans votre épisode Inédit des Anges. Et les amis, demain, Jordan sera avec nous pour tout nous raconter en détail. Ça va être la folie. J'aimerais terminer ce bluff par une réaction de Sénat. Qu'est-ce que tu penses de cette altercation, mon Sénat ? Qu'est-ce que je pense de cette altercation ? Ils se sont discutés, comme deux mecs. C'est vrai que Jordan a entendu des choses qui ont certainement, je pense, été un peu déformées, comme c'est souvent le cas. Après, voilà, vous allez voir dans les images, ils se sont expliqués. Tu aurais réagi pareil, toi, Sénat ? Oui. Pareil, d'accord. Eh bien, écoutez, on verra ce soir dans l'épisode. Soyez bien au rendez-vous, Mike. Merci, Amri, pour ce bluff, télé réel. Sénat, tu viens faire le jeu avec moi ? Quel jeu ? Il y a un jeu, regarde, pose ta carte. Voilà, viens faire le jeu avec moi. Non, c'est difficile que ça se passe. On ne va pas les jouer là-bas. On en a rejoué aussi. Alors, vous le savez, cette semaine, vous avez la chance de pouvoir remporter un chèque de 1 000 euros pour jouer et participer au tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine. C'est très simple. Répondez correctement à la question suivante. Quel chroniqueur retrouve-t-on dans ce photomontage ? 1, M, Riquet Benoît, 2, Castros et Benoît. Envoyez directement un ou deux par SMS au 7, 10, 12. À vos smartphones, les amours et surtout, bonne chance à tous. J'accueille tout de suite Castros pour les... Pour les... Pour les... Jiggle Man News. Pour les Man News. C'est parti. S'il vous plaît ? Ça va ? Super, et toi ? Mais dis donc, on a la veste tachée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vois pas de quoi tu parles. Alors, on devait te marrer... Non, calme-toi. Est-ce que t'as du lourd aujourd'hui ? J'ai du lourd aujourd'hui. Du très, très lourd ? Un truc très, très lourd. J'ai récupéré. Tu sais quoi ? Alors, tais-toi. N'en dis pas plus. Ne dis pas mot. Ce sera quoi ? Ne dis pas. Je peux ? J'ai récupéré Jordan, le barbier des onges. J'ai juste... Non, non, non. Stop, stop, stop. Vous savez quoi, les amours ? Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans les Man News, restez bien avec nous sur Energy 12. Il y aura évidemment votre épisode inédit des anges avec la confrontation entre Jordan et Anthony. Il y aura aussi les Man News de Castros. Alors, ne bougez pas. A tout de suite sur Energy 12. Nous sommes de retour dans le Mad Mag. Dans un instant, c'est l'heure de votre épisode inédit des anges. Donc, restez bien sur Energy 12 avec nous. Mais avant, laissons Castros. Pour finir, c'est Mad News. C'est parti. Enfin, pour les commencer d'ailleurs. Voilà, allons-y. Voilà, allons-y. Et bien, comme vous le savez, quand les anges rentrent à Paris, ils galèrent un petit peu niveau projet pro. Du coup, je les ai récupérés et je leur ai trouvé des vrais projets pro. Là, c'est le tour de Jordan et c'est les projets pro de Castros. Jordan, à Miami, t'as taillé pas mal de barbe. Calme-toi. Et tu te débrouillais plutôt bien. Du coup, pour toi, on change rien. Je vais t'envoyer chez un grand barbier parisien c'est juste des clients qui sera un poil différent. Là, Fabrice me confie une nouvelle mission. Je suis le Mozart de la moustache et là, ce soir, je vais tout déchaîner. Ça, c'est mon Jordan. C'est bien, ça. Ça va pas faire vite une nuit à nuit. Pas mal, hein ? Petit à grader à blanc, dégradé progressif. Par contre, erreur de base, t'as oublié de demander aux clients ce qu'ils voulaient comme couve de cheveux. Alors, monsieur, on fait quoi aujourd'hui ? Allez. Là, je m'éclate. Je suis dans mon élément, je fais un petit dégradé au client, tout se passe bien. C'est bon. Alors, t'en penses quoi ? Ouais, t'es peut-être allé un poil fort, là, Jordan. Ah ouais ? Bah, ouais, là... C'est trop bon. T'es un peu farché, ouais. Alors, Fabrice, t'as pas l'air emballé par le résultat. C'est pas de ma faute, c'est de la faute du client, il y a un pas de bouger. Alors ? Bah, je pense que t'as un coup de ciseau un petit peu agressif. Mais j'ai un cousin paysagiste, je vais lui en parler. Alors, Jordan, heureux ? Welcome to reality, les anges ! Eh, bah voilà ! On va me dégrader ! Merci, Castros, pour ce Mad News. Le Mad Mag, malheureusement, c'est déjà terminé. Merci. Ah, t'adore quand vous faites ça. T'adore. Merci, Sena, et merci à la subie Melza et Snow d'être venu nous voir sur le plateau du Mad Mag. C'est un plaisir, vous revenez quand vous voulez. Et nous, on se retrouve demain avec la stage T des anges, Jordan, accompagnée de la talentueuse Luna qui cartonne avec son single Run This Town. Tout de suite, c'est l'heure de votre épisode inédit des anges avec la confrontation entre Jordan et Anthony. Et croyez-moi, ce soir, ça va chauffer dans la villa, donc restez bien sur Energy 12. Et d'ailleurs, la soirée continue sur Energy 12 puisqu'elle se poursuit avec votre série Las Vegas, suivie du film L'Invité avec Daniel Auteuil et Valérie Le Mercier. Alors, à demain, les amours. Et d'ici là, soyez vous-mêmes et n'oubliez pas, on s'en fout ce que pensent les autres. Ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501